13 clients en seulement 12 jours, je vais vous raconter comment j'ai réalisé cette performance parce que ça va vous inspirer, ça va vous donner des idées. Et puis voilà, j'ai juste aussi envie de vous partager cette joie, non seulement de faire des ventes, mais d'accueillir aussi toutes ces personnes avec qui on va pouvoir travailler ensemble. Alors, ce tableau que vous voyez, c'est issu du tableau du défi du service. Le défi du service, c'est un Google Sheets où on partage en direct, publiquement entre nous, entre les clients, nos accomplissements. Et j'ai appris ça dans le livre Profession Coach. Une chose toute simple, c'est que si vous voulez des ventes, qui est la colonne de droite, vous avez besoin de proposer des offres, offres proposées. Si vous ne proposez pas votre offre, on ne peut pas acheter, n'est-ce pas ? Et pour proposer votre offre, vous avez besoin de faire des appels stratégiques. Si vous ne faites pas d'appels, vous ne pouvez pas proposer votre offre et vendre. Et PC, c'est le nombre de personnes contactées. Et PP, c'est le nombre de publications publiées. Alors, publications publiées, ça ne paraît redondant, mais on a pas mal de clients qui ont des publications en mode brouillon, donc c'est important. En gros, ce qu'on veut aider nos clients à voir, c'est qu'il y a une logique. Si vous publiez du contenu et que vous contactez des gens, et que vous offrez des appels, et que vous proposez votre offre, à un moment donné, inéluctablement, vous allez avoir des clients. Alors moi, mon tableau, il est faussé, parce que déjà, je n'ai pas rempli la colonne publication, parce qu'on publie beaucoup. On ne contacte pas tant de gens un à un que ça, parce qu'on a une certaine audience, mais en réalité, j'en contacte quand même surtout des anciens clients, notamment, et des prospects chauds. Ici, vous verrez qu'en fait, on a un ratio très élevé. On a même plus de clients que d'appels parce que certaines ventes ont été faites sans appel. Alors, je n'ai pas envie de vous rentrer dans le détail là, mais encore une fois, on a une audience qui nous permet, surtout avec des anciens clients, de faire des propositions sans faire d'appels à travers une vidéo, une page de vente, chose que je ne vous recommande absolument pas quand vous êtes débutant, parce que vendre via une page de vente, quand vous débutez et que vous n'êtes pas connu, ça ne va pas marcher. C'est se tirer une balle dans le pied. Et comme on vend du groupe, forcément, quelquefois, nos offres, je ne les propose pas dans le sens où j'ai un appel et je propose. Je le propose via un email, via du WhatsApp. Alors maintenant, ce qui vous intéresse, c'est comment j'ai pu faire une vente par jour. Alors, il y a plusieurs profils. Tout d'abord, il y a des clients qu'on a re-signés pour un mastermind. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, on a lancé un nouveau mastermind qui n'est pas le mastermind Ascension, uniquement pour des anciens clients. Donc ça, c'est cool, parce qu'on va pouvoir travailler avec eux durant le restant de l'année 2024. Deuxième profil, c'est une cliente qui a racheté du mentor à une ancienne cliente que j'ai contactée pour échanger avec elle et pour voir ses besoins. Je lui ai offert une session et puis je lui ai proposé une offre par la suite. Et troisième profil, forcément, les clients qui rejoignent Envol 2024, qui est notre nouvelle formule d'accompagnement, parce que la semaine ici, on a fait un challenge, donc ça a généré des appels. La semaine ici d'ailleurs, ça a généré des appels et du coup, on a pu proposer ces appels à des gens qui étaient intéressés pour travailler avec nous et on a eu un haut taux de closing. Pour le moment, on est à plus de 50 %. Et dernier profil, là, le dernier, je vous tease, mais je vous raconterai ça une première fois, mais c'est du coaching individuel que j'ai vendu 1 euro pour 9 mois. Je ne vous en dis pas plus parce que ça mérite tout un épisode de vlog plus tard. Comment ça se fait qu'il y a eu autant de ventes ? Alors, la chose à savoir, c'est que moi, j'étais en congé parental une grande partie de janvier. En décembre, je préparais le congé parental, on va dire ça comme ça. Donc, on n'a pas fait grand-chose parce qu'en novembre, on a fait un très grand mois, on a fait un lancement. Donc, c'est normal aussi de laisser reposer sa liste. En janvier, je n'ai pas pu relancer la machine à cause du congé. Et puis, février, j'ai repris, mais laboureusement, j'étais fatigué et puis, il fallait relancer la machine. Donc, en toute honnêteté, oui, vous voyez toutes ces ventes-là en quelques jours, mais en fait, il faut savoir qu'avant ça, je n'avais pas vendu pendant 60 jours. Voilà. Donc, on relativise un petit peu les choses. Par contre, pourquoi je fais cet épisode de vlog ? J'ai envie de vous présenter, vous challenger sur quelque chose. Quand vous voulez vraiment vendre, votre cerveau, il se met en mode créativité et les opportunités sont partout. Elles sont partout. C'est juste que quelquefois, on dit qu'on veut vendre, mais on ne veut pas vraiment vendre parce qu'on a des croissances limitantes et des peurs. C'est pour ça qu'on accompagne nos clients. Nos clients rentrent parce qu'ils veulent apprendre le marketing et la vente, mais ils voient très rapidement qu'ils ont des peurs, des croissances limitantes et on les aide sur ça. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'en toute honnêteté, vous imaginez bien que nous, on a des frais fixes d'environ 15 000, 20 000 euros par mois. Si on ne vend pas pendant trois mois, c'est compliqué, n'est-ce pas ? Financièrement. Et j'espère vous apporter une prise de conscience à travers ce que je vais vous partager. Le point de départ, c'est mince, financièrement, c'est trop compliqué. Il faut qu'on vende. Du coup, j'ai commencé à contacter des gens, à faire des offres, à faire le challenge, même si c'était déjà planifié. Et du coup, si on s'arrête là, l'histoire n'est pas très inspirante. Ningen veut juste faire des ventes, gagner de l'argent pour nourrir sa famille. Bref, c'est un job. Voilà, ça ne m'inspire pas. Je peux comprendre. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette intention qui est à la base égoïste, elle apporte beaucoup de valeur parce que ces 13 personnes-là que vous ne connaissez pas, sauf si vous en faites partie d'ailleurs, et si c'est le cas, je vous remercie pour votre confiance, c'est des vies potentiellement transformées. C'est des personnes qui vont être encouragées, se sentir aimées, avoir des prises de conscience, avoir des tactiques et potentiellement lancer et vivre, lancer, c'est sûr, et vivre de leur activité. Donc, oui, derrière, l'idée de... Le point de départ, c'est que je veux faire des ventes et parce qu'on doit payer des factures, mais derrière, on apporte de la valeur et ça, c'est très important parce que quelquefois, on a tendance à dissocier les deux. La vente, c'est sale parce que c'est un acte égoïste juste pour gagner de l'argent. Oui, mais si ton produit est bon, tu apportes de la valeur. Donc, il n'y a rien de mal à vouloir s'enrichir quand ce que tu fais est bien. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de coachs ont cette idée que faire du bien, ça doit être gratuit. Et même s'ils avancent dans leur réflexion, ça reste en arrière-fond. Et c'est toujours là. Ouais. Et du coup, quand il faut vendre, ils se disent, oh, mais là, je la contacte pour lui demander des nouvelles, mais en fait, c'est pour gagner de l'argent. Du coup, ce n'est pas sincère, ce n'est pas authentique. Du coup, je ne fais pas. Oui, mais du coup, si tu ne fais pas parce que tu as peur d'être hypocrite, OK, sois, super. Bravo, parce que du coup, tu te sens bien, tu n'es pas hypocrite, bravo pour toi. Mais en ne contactant pas cette prospecte, tu ne lui fais pas de bien. OK, tu as nourri ton besoin de te sentir bien et de ne pas être hypocrite, entre guillemets. Mais entre temps, tu as apporté quoi comme valeur ? Pas grand-chose. Donc, moi, j'ai envie de te dire, si tu as une bonne offre et si tu n'en as pas et que tu as envie qu'on travaille ensemble, n'hésite pas en description à voir comment on peut t'aider. Mais si tu as une bonne offre et que tu as besoin de gagner de l'argent pour ta famille, c'est une très bonne chose. Et je vais vous partager une dernière chose et je terminerai sur ça. Pendant le congé parental, je discute avec un de mes meilleurs potes et je lui dis, ouais, là, c'est galère financièrement. Bah ouais, ça fait des mois qu'on n'a pas vendu. Et puis, je suis fatigué. Et puis, j'aimerais rester à la maison pour m'occuper des enfants, etc., etc. Et dans un coin de ma tête, c'est, oh, si seulement j'étais riche et millionnaire, je n'aurais pas besoin de reprendre le boulot. Mais très rapidement, je me suis ressaisi et j'ai dit à mon pote, mais en fait, non, c'est n'importe quoi ce que je dis. quand bien même je serais milliardaire et que je, voilà, avec plein d'argent, même si j'aime énormément ma famille et je challenge quiconque veut me remettre en question sur ça. J'aime ma famille, j'aime passer du temps avec eux, avec les membres de ma famille. Et bah non, en fait, moi, je ne suis pas fait pour ne pas travailler. parce que pour moi, travailler, c'est apporter de la valeur. Alors, vous pourrez me dire, bah, l'ingaine, c'était milliardaire, travaille, mais offre gratuitement tes accompagnements, fais tout quoi. Mais non, en fait, ça ne marche pas parce que si c'est gratuit, les gens ne s'engagent pas. Il n'y a pas cette tension qui fait que, ok, allez, j'investis en moi parce que quand ils me payent, ils nous payent, ils investissent en eux. Là, je ne sais pas ce que ça va donner le client à qui j'ai payé, à qui j'ai facturé un euro pour neuf mois autant, est-ce qu'il va s'engager autant ? J'espère que oui et je vais faire en sorte que oui. Mais même si j'étais milliardaire, même si j'étais hyper occupé par ma famille, même si j'avais une famille nombreuse avec dix enfants, je continue à travailler parce que j'apporte de la valeur et je continue à facturer parce que je ne rends pas service à mes clients si je ne facture pas. Allez, je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous plaît. Je vous laisse laisser en commentaire, partager vos avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, évidemment. Ciao, ciao !